Et notre invité ce matin, c'est le docteur Jacques Rennal, ministre de la Santé en charge de la prévention. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour aux auditeurs. Alors tout d'abord, est-ce qu'on a les tout derniers chiffres concernant la situation épidémiologique de Covid-19 chez nous ? Oui, nous avons publié aujourd'hui, hier soir tout du moins, les chiffres de nouveaux cas dans la semaine qui précèdent. Dans les 72 heures, 308 nouveaux cas, hier soir, c'était la date d'hier, et 81 hospitalisations en cours en termes de cas cumulés, c'est-à-dire depuis le début de l'épidémie, plus de 13 286 cas. Et malheureusement, nous avions hier, dans l'après-midi, 68 décès, et dans la nuit, aujourd'hui, ce matin, nous déplorons deux décès supplémentaires. D'accord. 70 décès au total, pour le moment. Voilà. On attend confirmation. Alors, globalement, sinon, quand on observe la photo instantanée, donc des bulletins, des derniers bulletins épidémiologiques, ça démontre que quoi ? Qu'on est vraiment dans un tassement qui continue ? Oui, on observe globalement, donc, un affaissement de toutes les valeurs, autant en termes de nouveaux cas qu'en termes d'hospitalisation et de positivité détectée. C'est plutôt bon signe, mais je ne voudrais pas non plus chanter trop tôt victoire. Il faut cependant rester prudent sur ces signes, puisque nous savons qu'il peut toujours y avoir un pic. Nous utilisons, en termes de prévision, nous avons la chance d'avoir une relation assez proche avec l'OMS. Et donc, il y a un bureau OMS à Melbourne, avec plus d'une dizaine de personnes, 14 personnes, qui reçoivent nos chiffres régulièrement. Donc, tous les chiffres dont nous disposons, nous le leur envoyons. D'accord. Et ils formulent des prévisions. Ça sera bientôt la quatrième prévision qu'ils vont nous envoyer, nous faire parvenir. Au début, on était plutôt alarmistes, parce que les premières prévisions que nous avions reçues faisaient part d'une probabilité d'un pic début décembre. Et puis, cette probabilité, au fur et à mesure de l'évolution des chiffres que nous leur faisons parvenir, s'éloigne. S'éloigne, mais il y a quand même... Bon, alors, la probabilité, ça ne veut pas dire que ça va se produire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chances que ça puisse éventuellement aller vers ce sens-là. Puis, cette probabilité s'éloigne petit à petit. Néanmoins, il y a toujours la possibilité d'avoir un pic. C'est pour ça que nous restons très prudents sur l'évolution des chiffres. Mais, pour l'instant, c'est mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors, le pic, donc, ça représente quoi ? On a des chiffres... Le pic, c'est surtout en termes de flux. C'est-à-dire qu'en même temps, il y aurait un nombre de patients qui seraient à hospitaliser, qui seraient importants, qui dépasseraient nos capacités d'hospitalisation. Puisqu'il y a le CHPF pour hospitaliser les cas les plus graves. Quelques lits ont été armés dans les hôpitaux secondaires, notamment à Montréal, comme on l'a vu hier. Mais ce n'est pas des lits qui pourraient faire de la réanimation forte. Donc, c'est surtout ça, ce que nous créons, c'est cet afflux soudain de malades ayant nécessité de réanimation. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu ce risque. Nous avons été en limite, et c'est une des raisons qui nous a fait faire appel à la réserve sanitaire. Nous avons eu des personnels supplémentaires. On a été dotés d'une douzaine d'infirmiers et infirmières de la réserve sanitaire métropolitaine. Deux autres vont arriver prochainement, pour faire une espèce de relève également. Ça nous a bien servi, puisque ça soulage aussi les personnels du CHPF qui sont sur le champ depuis le début de l'épidémie. Alors, en parlant de pique, beaucoup craignent la période, vous savez, des fêtes de fin d'année. On est à un mois, très exactement, donc de Noël. Alors, c'est la fête familiale par excellence. Donc, en famille, on se retrouve. Et ce n'est pas une famille, j'allais dire, au sens très occidental, papa, maman, les enfants, mais c'est souvent très élastique. Alors, pour autant, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Polynésiens au sujet précisément de ces rassemblements festifs qu'ils vont de toute façon faire ? Oui, eh bien, c'est vrai que quand on est en famille, on a l'impression qu'on risque beaucoup moins d'être contaminé. En fait, c'est faux, puisque chaque personne peut être amenée à rencontrer d'autres personnes à l'extérieur du domicile. Et donc, il est évident qu'il est encore un petit peu tôt pour donner des consignes très précises, puisque tout dépendra de l'évolution de l'épidémie. Néanmoins, ce que l'on pourra conseiller, c'est sous réserve de précisions qui viendront assez rapidement maintenant, puisque on en discute, ce qu'on pourra conseiller, c'est d'essayer de limiter les déplacements des familles. C'est-à-dire, s'il y a de la famille qui vient des îles, notamment, ça ne sera peut-être pas très conseillé, ou pas du tout même, il faudra se limiter de toute façon. Il faudra que la fête se passe dans un domaine plus restreint que ce que c'était habituellement. Bon, mais ça restera une fête quand même, mais une fête dans un noyau familial restreint. Alors, récemment ont été mis en place, Jacques Rennal, des points de test de dépistage rapide à Tahiti. Vous avez pu mesurer leur efficacité, ou est-ce qu'ils ont permis de cibler des zones plus contaminées ? Alors, en fait, la dissémination de ces centres de dépistage rapide s'est faite par rapport à le contexte épidémique sur l'île de Tahiti. Donc, on les a dispersées sur les communes qui étaient les plus à même d'avoir des cas de positivité. Donc, c'est surtout les villes, Punaouia, Papete, Maina, voilà. Donc, il y a huit centres où on peut avoir un test rapide. Il est un peu tôt, puisque c'est dans le courant de la semaine qui est passée, que nous avons mis en place ce dispositif. C'est un peu tôt pour en tirer le son. Néanmoins, la fréquentation est forte, au moins dans les zones les plus... Là où la population est la plus importante. Et les diagnostics que nous avons pu avoir sont donc par test antigénique. C'est-à-dire, c'est un test rapide, on a le résultat dans la demi-heure qui suit. Et en cas de positivité, eh bien, on est donc dans le cas d'un Covid+. Mais si c'est un test négatif, nous confirmons la négativité par un autre test, qui est ce fameux RT-PCR, qui, lui, prend plus de temps pour un résultat, c'est 24h à 48h. Le léger tassement auquel on faisait allusion, on a assisté récemment. Alors, selon vous, c'est dû en partie à l'instauration du couvre-feu ? Ou alors, il y a d'autres comportements, d'autres prises de conscience qui sont venues jouer ? Alors, je pense qu'il y a un ensemble de mesures qui ont joué. La première, bien sûr, c'est le couvre-feu. On l'observe même, je ne sais pas si vous avez pu l'observer, mais on observe même que la ville, Papayeté, se vide un peu plus tôt. Les gens rentrent chez eux un peu plus tôt. Aussi parce que les commerces sont également contagentés, fermés. Donc, il y a moins de raisons de rester en ville. Alors, il y a ça, il y a donc le fait que, à force de raconter toujours ces fameux gestes barrières, je pense que c'est rentré dans les esprits. Je pense que les gens font plus attention. Et puis, on l'a dit depuis le début, ce qui est important, c'est de limiter la circulation du virus. Le virus circulera, mais en étalant mieux le nombre de cas de positivité. Et donc là, on arrivera à maîtriser mieux l'épidémie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore, pendant un temps assez long, des cas de positivité. Alors, oui, c'est le couvre-feu et c'est les mesures barrières, avec une meilleure compréhension, je pense, du phénomène épidémique par la population. Les gens comprennent maintenant comment ça peut se faire, comment ça peut se passer. Mais il faut surtout ne pas relâcher l'effort sous prétexte que ça va un petit peu mieux ou que l'on observe, disons, un tassement. Alors, le gouvernement, le président en tête est farouchement opposé à un reconfinement. Vous aussi ? J'aurais du mal à m'opposer à la vie du président. On ne sait jamais ? Non, non, oui, je pense que, pour l'instant, il ne semble pas nécessaire d'avoir un reconfinement. Sachant qu'il y a plusieurs impacts dus au confinement. Alors, le confinement, c'est interdire aux gens de sortir, en quelque sorte. Donc, déjà, ça trouble l'ambiance générale au sein des familles. Et puis, sur le plan économique, on sait l'impact que ça peut avoir. Ce n'est pas un mal nécessaire ? Non, on n'a pas actuellement dans le contexte épidémique dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est toujours pareil. S'il y avait un pic, à ce moment-là, on serait peut-être dans un état d'esprit un peu différent. Mais surtout, on a observé, et c'est assez nouveau, puisque les observations arrivent maintenant, il faut le temps de les faire. On a observé qu'au cours des confinements, il y avait des troubles, notamment des troubles psychologiques qui pouvaient apparaître. Mais surtout, que les gens qui étaient déjà en situation de précarité, précarité sociale, le confinement accentuait la situation de ces gens-là et aggravait leur précarité sociale. Donc, il y a quand même pas mal d'inconvénients au confinement, même si l'avantage est qu'on arrive à casser, grâce au confinement, comme ça s'est fait au premier trimestre de l'année précédente, de l'année 2021. 2020, oh là, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Et donc, on arrive à casser la diffusion du virus. Mais on sait que, de toute façon, et pour la Polynésie, c'est le cas, ce virus continuera à circuler jusqu'à ce qu'il ne rencontre plus de gens susceptibles de lui permettre de se multiplier. Alors, la solution, ce sera peut-être le vaccin. Il se précise de plus en plus en France et dans d'autres pays. Ce vaccin, s'il arrive ici, d'abord, ce serait dans quel délai ? Et puis, est-ce qu'il doit être obligatoire ? Alors, oui, la solution sera le vaccin, c'est évident. Et puis, on voit bien que tous les pays, et dans le monde, tous les pays capables d'élaborer un vaccin sont sur ce champ-là. C'est le meilleur moyen de rompre les chaînes de transmission. Puisqu'on rend, par le vaccin, on rend les personnes insensibles au virus. Oui, la Polynésie accédera à la vaccination grâce à la demande que nous avons faite d'intégrer la commande nationale. C'est-à-dire que chaque pays, à l'heure actuelle, a formé une somme de vaccins nécessaires pour une population donnée. Et il y a une commande internationale. Alors, vu que l'Europe, par exemple, l'Europe regroupe tous les pays de l'Union européenne pour faire la commande auprès des différents acteurs de vaccins. Après, combien de vaccins aura-t-on droit ? Tout ça, c'est fonction de la population. Ensuite, la stratégie de vaccination. Il faudra déterminer quelles sont les personnes que l'on vaccine en premier. Probablement les personnes les plus fragiles, celles qui sont les plus à risque, celles qui présentent des pathologies déjà importantes. Donc, oui, le vaccin, ça sera la solution. Et ça ne sera malheureusement pas tout de suite, tout de suite, puisqu'il faut attendre... Sous quel délai, à peu près ? Le premier semestre, fin du premier semestre 2021. 2021. Oui. Une toute dernière chose, parce que le temps passe décidément très, très vite. Une dernière chose. Vous avez vu, c'est à la une de la dépêche ce matin. Une partie du personnel du centre hospitalier du Tahonais a tenu à manifester son inquiétude, car des détenus longue peine atteints de la Covid et qui sont donc hospitalisés, eh bien, ne sont que peu surveillés par les forces de l'ordre. Écoutez, oui, on peut regarder ça. Les hospitalisations des détenus se font dans des conditions très particulières. En effet, il y a des chambres qui sont dédiées à ça. Et il y a normalement une brigade, une brigade de gardiens qui est là pour surveiller. Alors, je ne sais pas quelles sont les conditions, puisque vous m'apprenez cette nouvelle. Je ne sais pas quelles sont les conditions, les mauvaises conditions de surveillance alléguées par une certaine catégorie de personnel. Mais je pense que les brigades de gardiens qui sont normalement affectées à ces prisonniers doivent certainement assurer la sécurité. Il n'y a pas de raison qu'ils n'assurent pas autant la sécurité que dans d'autres circonstances. Merci beaucoup, Jacques Reynal, d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de l'évolution du coronavirus en Polynésie. On aura donc appris que deux nouveaux décès sont enregistrés qui demandent confirmation. Ce qui porterait le total à 70 décès depuis le début de l'année. Merci. Merci.